Les participants de cette table ronde, vous voyez qu'elle est nombreuse et je vais peut-être juste commencer par me présenter rapidement parce que je ne suis pas sûre que vous soyez très familier ni de mes activités ni de l'institution que je représente, la BNFC, mais peut-être pas le cabinet médaille. Je suis Frédérique Duira, je dirige le département des monnaies médailles antiques de la Bibliothèque Nationale de France, donc cabinet des médailles, institution partenaire de l'INHA qui est de l'autre côté de la rue, et institution extrêmement vénérable, mais qui s'adonne aussi beaucoup au web de données par le biais de la création d'une ontologie pour la description des monnaies en ligne, et donc ce qui explique je pense en partie l'invitation que j'ai eu l'honneur de recevoir. Alors je vais vous présenter rapidement les participants de cette table ronde, très rapidement parce que j'aurai l'occasion en leur repassant la parole de préciser les raisons qui, à mes yeux en tout cas, justifient leur présence à cette table, et vous allez voir qu'effectivement ils sont jeunes. Donc première remarque peut-être, moi qui m'a beaucoup frappée parmi vous, c'est l'hybridité des parcours, parce qu'aucun d'entre vous n'est monolithique, avec ce qu'il y a dans ma génération, des parcours académiques bien droits, où on fait la même chose d'un bout à l'autre, vous avez tous des parcours beaucoup plus riches et foisonnants, et vous dessinez donc un paysage des humanités numériques qui empruntent des sentiers, on va le voir, extrêmement diversifiés, et j'ajouterai que parmi vous il y a des historiens d'art et des archéologues, donc qui fait une jolie synthèse sur cette fin de journée. Alors je commencerai par la première oratrice qui se trouve en face de l'ordinateur, Léa Saint-Raymond, qui est à la fois agrégée de sciences économiques et sociales et titulaire d'un doctorat d'histoire de l'art, sur les artistes vivants dans l'arène des ventes publiques, la fabrication de la cote artistique sur le marché secondaire de l'art parisien, entre 1850 et 1939, vous allez voir qu'on va avoir un échantillonnage extrêmement varié d'activités. Ensuite à votre droite, Elie Dulcaridou, que nous avons déjà entendu tout à l'heure, qui enseigne donc à Paris 1, avec un enseignement qui fait la parabelle aussi au numérique, et pas seulement à l'histoire de l'art, vous avez une thèse en cours sur l'art de l'enluminaire en Rome, dans la première moitié du XVIe siècle, rôle des manuscrits et fonctions de l'ornement. Puis Emmanuel Château-Dutier, qui vient de l'Université de Montréal, où vous êtes professeur adjoint en muséologie numérique, alors là par contre votre intitulé, lui, est clairement hybride, on fait les deux en même temps, et avec aussi en cours une thèse sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Ensuite Johanna Daniel, qui travaille dans un centre d'archives, et enseigne en même temps l'histoire de l'art et le numérique à l'École du Louvre et à Paris 4. Et puis Ariane Hutto, qui prépare un doctorat à Paris 1 sur du Villanovien à l'Étrusque, la part des influences orientales dans l'évolution des sociétés d'Italie centrale, 8e-6e siècle avant notre ère. Et pour terminer, Fabien Bièvre-Perrin, de l'Université de Lyon 2, où vous venez d'achever un doctorat sur les monuments funéraires de Grande Grèce, recherche sur les marqueurs de tombes du 5e au 3e siècle avant notre ère. Alors ça donne évidemment un panel très ouvert, où on va d'une antiquité honorable jusqu'à l'art contemporain. Mais vous brossez aussi à vous six, je vous le disais tout à l'heure, un panorama des utilisations du numérique qui est extrêmement ouvert. Et je propose qu'on commence donc avec vous, Léa Saint-Raymond, sur les bases de données personnelles et relationnelles, avec une communication, enfin ce qui n'est pas à proprement parler une communication, mais plutôt une intervention sur élargir le champ de vision, le numérique au service de la recherche en histoire de l'art. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, doctorante. Et comme la plupart des doctorants aujourd'hui, vous avez eu le plaisir de construire une base de données, notamment pour l'exploitation des catalogues de vente. C'est aussi si c'est un outil essentiel aujourd'hui dans nos travaux. Et vous allez nous parler un peu de la réflexion à laquelle la construction de cette base de données vous a conduite, autour d'un outil nécessaire, mais qui n'est pas toujours simple à mettre en œuvre. En effet, je suis là aussi pour vous présenter mes échecs, mes semi-réussites. Je pense que c'est pour ça que j'ai été invitée. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc, je travaille en fait sur une base de données qui associe le catalogue de vente et le procès verbal, ce qui permet pour chaque lot d'avoir à la fois le prix d'adjudication et l'acquéreur avec éventuellement une adresse. Et c'est pour ça qu'on peut reconstruire des provenances, analyser le marché de l'art et aussi faire une histoire du goût à la ASCUL. Donc, cette base de données-là, je suis encore en train de la terminer. Et voilà un peu à quoi elle ressemble, juste pour un petit extrait. Et cette base de données est une base de données relationnelle puisque j'associe également deux tables, une table vente et une table lot mise en vente. Donc, pour vous donner une idée des difficultés que j'ai, cette base de données-là, elle est encore extensible. La semaine dernière, j'ai rajouté un champ sur les copies d'après tel maître. Vous voyez, donc c'est une base en cours d'évolution, même après deux ans de thèse. Et donc, c'est une base flexible. Une difficulté que j'ai, c'est les reproductions qui sont dans le catalogue de vente. Là, dans ma base, j'ai mis oui, s'il reproduit. Et le rêve absolu, c'est d'avoir le lien vers l'image. Donc, pour augmenter cette base de données, mon but, c'est de transformer le verbatim, les noms d'artistes tels qu'ils apparaissent dans le catalogue de vente, en notices d'autorité. Donc, pour cela, il a fallu que je nettoie un peu la base avec OpenRefine. Et j'ai essayé d'enrichir la base de données, donc avec une équipe pluridisciplinaire, de l'enrichir avec le Getty Vocabularies et également Wikidata. Donc, le but, en fait, c'était de me servir de base de données en Open Access pour enrichir ma propre base de données. Et comme on le voit, c'est un processus complexe, parce que, par exemple, si on prend Dobini, ça peut être Charles-François Dobini, Karl Dobini, ou bien un metteur ancien qui s'appelle Pierre Dobini. Donc, comment choisir entre les trois ? Donc, par exemple, si la vente a eu lieu en 1865, on se doute que Karl Dobini, qui est un peintre qui est né en 1846, était sans doute un peu jeune pour avoir des tableaux mis en vente. Et c'est pour ça que, quand on essaie d'associer verbatim et notice d'autorité, là, pour le coup, j'ai choisi Charles-François Dobini. Donc, vous voyez que pour enrichir une base de données, il faut toujours qu'il y ait un chercheur derrière qui fasse des choix, qui vérifie. Et même ce processus-là, bien pensé, enfin, on essaie quand même de bien le penser, il n'y a que, ou beaucoup d'associations, 75% d'associations, ça veut dire que pour 25% des artistes, on n'a pas réussi à associer la notice d'autorité au verbatim. Donc, tout ça pour vous dire que, malgré tous les processus d'automatisation, il faut toujours qu'il y ait un chercheur derrière. Et hier, on parlait de Money and Time. Et c'est surtout presque du capital humain et des chercheurs qu'il faut pour avoir des bases de données relationnelles solides. C'est toujours le nerf de la guerre. Mon deuxième problème que je veux vous exposer, c'est celui de la visualisation des données. Donc, j'ai un corpus assez grand, donc à peu près 30 000 tableaux qui ont été mis en vente, tableaux modernes, entre à peu près 1840 et 1939. Cette base va être enrichie. J'ai également 30 000 lots d'objets asiatiques, entre 1850 et 1939, et également une base de données réalisée avec Elodie Vaudry. On compte à peu près 20 000 objets d'art dit primitif slash précolombien. Donc, avec toutes ces données, comment faire pour les visualiser ? La première idée, c'est de regarder des réseaux. Donc là, c'est ce réseau, vous voyez la cote de l'artiste. Donc là, je suis en 1868. La cote de l'artiste correspond à la grosseur du cercle, qui correspond à un artiste. La couleur correspond à la nationalité donnée qui provient de l'enrichissement de la base de données. Et vous voyez bien que le Big Data, visualiser ce Big Data, permet de créer des surprises. Par exemple, ici, Henriette Brown, qui constitue le record d'adjudication pour l'essor de charité. Il y a des choses qui ressortent, des choses qu'on n'aurait pas vues sans ce traitement sériel, quantitatif de Big Data. Mais le bémol, quand même, que je peux dire, c'est que pour l'artiste un peu intermédiaire, on n'y voit pas grand-chose. Et c'est pour ça que, à la fois, c'est très... Ça permet de voir beaucoup de choses, de visualiser le Big Data, mais également, il y a un côté assez déceptif. C'est pour ça que, quand j'ai présenté ce travail à Lisbonne, on m'a dit, mais en fait, finalement, pourquoi n'avez-vous pas fait un classement d'artiste pour regarder, pour visualiser le goût ? Et je trouve, en effet, que là, c'est en 1900, parfois, on voit plus de choses avec une visualisation plus classique sous Excel. Et je pense qu'il faut combiner les deux pour faire émerger l'individualité, justement. Donc, autre chose, à partir de cette base de données relationnelles enrichie, on peut voir qui sont les acquéreurs, là, ici, en rouge, les plus importants, en volume d'achat, et également les artistes qui sont le plus présents dans les ventes publiques. Donc, là, également, on peut faire émerger certaines figures. C'est pour ça que la sérialité permet de faire émerger, je dirais, une certaine individualité. Donc, on est ici, par exemple, les marchands Petit et Bram, qui achètent beaucoup, et l'école de Barbizon, en 1868, qui représente, en fait, les têtes de vente dans les ventes publiques. Mais, encore une fois, les personnages intermédiaires, on ne les voit pas très, très bien. C'est pour ça que, de plus en plus, je prône, en fait, dans mes propres recherches, une visualisation assez partielle de petits bouts de données. Donc, là, par exemple, j'ai fait le réseau de collectionneurs d'Émile Friand. Donc, ce réseau avait la chance d'être un peu plus restreint. Il y avait assez peu de collectionneurs. Donc, en France, il n'y en avait que deux, principalement. C'était Corbin et Coquelin. Donc, là, j'arrive à voir plus de choses et à traiter, disons, de choses plus micro, histoire de l'art. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a toujours un arbitrage entre visualiser le big data, mais voir des pans entiers, enfin, laisser des pans entiers dans l'ombre et visualiser des données plus partielles, mais un peu mieux. Donc, je suis en ce moment dans cette réflexion et je compte sur vous pour me donner des pistes de réponse en deuxième année de thèse. Voilà. Merci. Le parti pris qu'on avait pris, mais il n'y avait pas de retard au moment où on en a discuté, c'était que, si possible, il y a des interactions avec la salle. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez ou s'il y a des réactions en cours de route. Je pense que c'est peut-être plus vivant si vous vous exprimez au fur et à mesure des interventions. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions ou un coup de main peut-être technique pour les... ou on peut garder ça pour après aussi. Vous parlez pour le marché de l'art de bases de données, donc de tableaux, mais aussi d'arts asiatiques et d'arts primitifs. Et comment vous les... Enfin, qu'est-ce que vous en faites ? Comment vous comparez ou comment vous utilisez ces domaines très différents du marché de l'art ? En fait, au départ, c'était des projets de recherche auxquels j'ai dit oui spontanément et puis après, je me retrouve avec plusieurs bases de données. Et c'est pour ça que l'intitule de ma thèse a entre-temps un peu changé et je compare la formation de la valeur sur des marchés émergents. Donc, par exemple, un artiste vivant qui sera une nouveauté ou bien un nouveau type d'objet, par exemple, les objets asiatiques ou japonisants au moment de la deuxième moitié du XIXe siècle et l'art dit primitif précolombien dans l'entre-deux-guerres. Donc, c'est pour ça et même le bonsaï, si vous voulez, en 1902. Donc, je regarde les marchés émergents et je compare en fait qui achète, à quel prix, quels sont les processus de formation de la cote si tant est que ce mot ait un sens. Mais du coup, ça veut dire que vous travaillez sur plusieurs bases de données en parallèle ? En parallèle, oui. Et après, de toute façon, les acquéreurs, une fois que je les ai identifiés à une date T dans une base, je peux très bien les reverser dans une autre base. Donc, je fais des liens entre les acquéreurs d'objets et c'est le but aussi de ma thèse de faire des liens entre des segments, des domaines différents. Et tout ça manuellement ? Oui, donc je dors peu et là, je suis en deuxième année donc je compte le temps en disant avant la fin du contrat doctoral, chaque minute est précieuse. S'il y a d'autres remarques ou questions ? Qu'est-ce que vous avez appris dans cet intervalle entre la vision macro et les visions micro ? Puisque vous parlez de ce passage, parfois vous regardez, vous avez une vision en fait plutôt macro et ensuite vous passez à une vision micro et qu'est-ce que vous apprenez ou est-ce qu'il y a des silences ? Comment ça fonctionne ce passage-là ? Cette espèce d'échange entre ces deux dimensions, est-ce que c'est silencieux ? Est-ce que c'est parlant ? Comment vous abordez ça ? Je pense qu'il faut déjà avoir une très grande mémoire des données et c'est pour ça, je tiens à dire qu'en économie par exemple, on délocalise beaucoup l'encodage des données, notamment au Kenya, en Inde et on les garde que s'il y a moins de 2% d'erreurs. Mes données, c'est moi qui les ai encodées toutes seules et c'est pour ça qu'à la fin, il n'y a que moi pour avoir une vision globale et savoir quelle figure émerge, avoir une vision macro et micro. Donc ce passage-là, il se fait parce que j'ai passé des heures à saisir les données et la visualisation justement permet de mettre certaines figures en relief. Par exemple, pour le japonisme, un artiste qui s'appelle Houdar qui a collectionné des milliers d'estampes, qui a acheté des estampes. Donc c'est cet aller-retour-là que je n'aurais pas pu voir sans justement la quantification et le recul. Donc c'est comme ça, cette sérendipité vient par le passage au macro, mais ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. C'est surtout voir des faiseurs de marché et des mécanismes de prix liés aux acteurs. Mais en fait, il faut vraiment connaître soi-même. En tout cas, ça illustre bien ce qui s'est dit à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est que le rôle de l'homme, malgré tout l'outillage qu'on peut avoir, reste quand même, l'homme avec un groge, évidemment, reste le rôle essentiel. Peut-être on peut faire la transition avec la présentation suivante, qui va être celle d'Emmanuel Château, parce qu'en face, ce que Léa a présenté, en fait, c'est ce qu'on fait tous, je crois, quand on fait des travaux de recherche, on rassemble un corpus, et aujourd'hui, de plus en plus, avec des outils numériques. Emmanuel Château, qui se définit d'abord comme historien de l'architecture et digital-humaniste, les deux casquettes en même temps, et a raison, puisqu'il a une thèse en cours sur le conseil des bâtiments civils, théorie et pratique de l'architecture publique en France, 1795-1848, à l'école pratique des hautes études. On est achevés, on attend de soutenance. Voilà, donc on est très près de la fin, mais en même temps, vous êtes aussi passé par le master technologie numérique appliquée au patrimoine de l'école Deschartes. On parlait de formation aujourd'hui, et là, on a une des rares formations, je crois, qui soit effectivement totalement opérationnelle pour les disciplines que nous étudions ici. vous êtes donc particulièrement intéressés par les technologies numériques appliquées au patrimoine, et ça se traduit par un certain nombre de projets avec lesquels vous avez joué un rôle important. Vous êtes actuellement membre du projet de recherche guide de Paris du Labex, les passés dans le présent, et vous avez assuré, je ne sais pas si le projet est terminé, la direction numérique de l'édition critique XML-TEI, on a parlé de TEI ce matin, et là, elle est appropriée, donc des cours d'Antoine Desgodets qui étaient financés par un ANR. Et les projets numériques sont rarement finis, comme vous le savez. Donc, on a encore du travail sur ce chantier-là. Alors, en fait, peut-être pour aller droit au but dans cette table ronde qui laisse assez peu de temps à développer un propos, ce que je voudrais simplement introduire, c'est l'idée que, en réalité, le recours au numérique en histoire de l'art consiste en une instrumentation. Et dans cette instrumentation, précisément, l'usage des corpus issus des grandes collections patrimoniales numérisées en histoire de l'art est, me semble-t-il, fondamental. Or, l'instrumentation renvoie traditionnellement au domaine quantitatif des méthodes expérimentales qui sont parfois perçues comme incompatibles avec les principes de notre discipline dont la tradition releverait pour certains plus traditionnellement de l'interprétation et de l'herméneutique. On l'oublie souvent quand on parle de digital art history, mais le rapport de l'histoire de l'art à l'informatique s'inscrit en réalité dans une histoire déjà longue, de près d'une quarantaine d'années, et celle-ci est souvent marquée du saut de l'indifférence ou pire, de la défiance. Il me semble qu'une grande partie de l'incompréhension réside dans une manière réductrice et tronquée d'aborder l'instrumentation dans la pratique historienne. Et dans le rapport qu'elle a rendu à la Fondation Mellon il y a deux ans déjà, Diane Zorick, plus de deux ans, dans ce rapport sur les centres d'histoire de l'art et les humanités numériques, Diane Zorick soulignait l'ambivalence particulière de l'histoire de l'art à l'égard du numérique et sous bien des aspects, son propos fait écho à l'éditorial Plutôt désabusé, publié en 1992 par Jacques Tuillier dans la revue de l'art, au terme d'une première décennie d'expérimentation. C'était pour lui un échec et cet échec était en premier lieu attribuable au manque d'intérêt manifesté par les historiens de l'art pour l'informatique. Pourtant, notre discipline se trouve aujourd'hui dans une position très paradoxale. C'est probablement celle dont les objets ont le plus bénéficié à travers le monde d'une numérisation patrimoniale et d'une mise à disposition sur Internet et dans le même temps, l'histoire de l'art, tout du moins ses institutions universitaires, étaient jusqu'à relativement peu de temps peu représentées dans le mouvement des digital humanities. Alors évidemment, ce jugement est à nuancer par l'organisation ces dernières années – je ne vais pas y arriver – ah, mais il n'y a pas l'image des summer school du Getty ou d'autres manifestations. Alors, une telle méfiance à l'égard du numérique est probablement en partie attribuable au caractère particulier des objets que l'on étudie. Elle reflète peut-être une défiance plus générale à l'égard de la reproduction technique des œuvres d'art, incapable de rendre l'ici et maintenant de l'œuvre si justement évoquée par Walter Benjamin. Mais il me semble qu'elle n'explique pas tout. Certes, les images ou les objets en trois dimensions sont plus difficiles à manier informatiquement que le texte. Non seulement leur nature visuelle mais aussi leur dimension matérielle sans évoquer même d'autres formes d'expression artistique paraissent résister à la calculabilité de l'analyse informatique. Mais comme dans toutes les autres disciplines, pour qu'il y ait véritablement une histoire de l'art numérique, la question est surtout de savoir si le numérique renouvelle fondamentalement notre approche de l'art, s'il a des effets disruptifs sur nos méthodes et notre manière d'envisager les productions artistiques, c'est-à-dire de savoir s'il peut être à l'origine de réels changements épistémologiques. Or, quel exemple suffisamment frappant cité sur lequel chacun puisse s'accorder quant au fait qu'il ait changé le champ du point de vue de ses méthodes et de ses implications théoriques ? Peut-on se contenter d'outils qui nous permettraient seulement de faire plus vite et plus simplement avec des accès plus aisés ce que l'on faisait précédemment ? Alors ainsi, dans un article récent, Jonathan Drucker s'est interrogé sur l'existence d'une histoire de l'art numérique, on en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, en distinguant une histoire de l'art numérisé, qui ne serait qu'une histoire de l'art facilité par le numérique, et une histoire de l'art augmenté, proprement dit numérique, qui tirait partie d'analyses qu'autorisent aujourd'hui les techniques digitales. C'est une première étape de réflexion, mais il me semble que cette stricte dichotomie présente l'inconvénient de trop négliger en réalité la pratique et les usages. D'une part, il paraît évident que les grands corpus et les collections numérisées ont une contribution à apporter à la manière d'aborder les œuvres d'art, et il me semble à cet égard que les présentations auxquelles on a assisté aujourd'hui le démontrent assez clairement. Et d'autre part, il s'agit de mon point de vue, dans un cas comme dans l'autre, d'instrumenter la recherche en histoire de l'art. C'est pourquoi je vous propose de balayer à grands traits quelques réalisations qui montrent à mon avis un petit peu la contribution des grands corpus et des collections patrimoniales numérisées à l'émergence d'une histoire de l'art numérique et à la manière dont, en les instrumentant, ceux-ci peuvent renouveler son approche disciplinaire. Alors, on a parlé ce matin, Elie a parlé largement et en détail de l'exemple d'Alvi-Varbourg, donc je ne vais pas m'étendre sur cet exemple, mais je l'évoque à nouveau simplement pour relever plusieurs éléments qui nous intéressent particulièrement dans une perspective d'instrumentation des corpus patrimoniaux. D'une part, ce qu'Alvi-Varbourg mobilise ici, c'est la construction d'un réseau de références, et puis il faut noter aussi le caractère topologique du projet qui accorde une large latitude à la praxis. C'est la place accordée aux artefacts, aux reproductions et aux possibilités qu'elles offrent en termes de combinaison et de réagencement de contenu qui est mobilisé ici. L'utilisation de grands panneaux sur lesquels Warburg agrafe les images lui sert de méthode dynamique et mobile pour l'exploration historique. Elle permettait à Warburg de s'intéresser à la répétition des expressions, des gestes dans la culture visuelle au cours du temps, tout autant qu'à l'interprétation symbolique de la forme. Il faut relever le caractère non discursif de l'atlas, il est non linéaire, la comparaison visuelle ménage des intervalles, tu l'as rappelé, qui sont autant de moyens de poser des questions que de trouver des réponses. Au travers de ce simple procédé qui est une instrumentation, c'est donc toute une approche heuristique qui est mise en œuvre dans le travail qui consiste finalement peu ou prou en une exposition et débouche ainsi sur une herménotique. Il me semble que quand on produit des projets numériques, c'est précisément cette dimension qu'il faut rechercher. C'est un petit peu ce que j'ai eu l'occasion d'essayer de faire dans le cadre de plusieurs projets. Sur le projet des cours d'Antoine Desgodets, l'enjeu était plutôt de fournir un environnement de consultation des manuscrits qui permettent leur étude, mais c'est plus généralement quelque chose qu'aujourd'hui on essaye de conduire avec Marianne Cogiano-Leblanc dans le cadre du projet des guides de Paris qui consiste à numériser un corpus historique de guides de Paris des XVIIe et des XVIIIe siècles avec l'idée de mobiliser les technologies d'encodage du texte et les technologies mobilisées traditionnellement dans le domaine de l'édition en histoire de l'art et surtout avec l'idée de traiter le corpus en tant que corpus pour l'instrumenter. L'enjeu ici c'est de produire proprement dit ce qu'on appelle un corpus outillé ce que Corinne Véger Barbosa appelait un corpus outillé c'est-à-dire d'instrumenter le corpus pour permettre toutes sortes de recherches alors évidemment des recherches plus estimatiques sur le corpus mais également de pouvoir tirer parti en fait des nombreuses ressources documentaires numérisées ces dernières années et en particulier c'est la raison pour laquelle sur ce corpus ce qu'on veut produire en fait c'est un corpus connecté c'est-à-dire un corpus qui mobilise la texte en connex initiative avec des technologies d'encodage bien connues dans le domaine littéraire mais aussi les technologies du web de données puisque l'idée c'est de faire partie du web sémantique à la fois pour la publication et permettre des réutilisations de nos contenus dans des applications touristiques ou d'autres cadres mais aussi pour l'enrichissement même des ressources que l'on va produire en fait ce qu'il s'agit de faire ici c'est d'essayer de réintégrer en fait l'ensemble des opérations communes des chercheurs dans l'environnement numérique l'idée que l'on a en fait c'est d'essayer de réintégrer ce que John H. Swartz appelait les scholarly primitives qui sont des fonctions basiques en fait de l'activité académique dans l'interface numérique alors faire cela ça nécessite évidemment d'être attentif au contexte matériel de la relocalisation du travail de recherche dans l'interface numérique et l'interface doit permettre de concevoir une chaîne d'acquisition et de traitement du signal historique dans l'idéal l'activité du chercheur doit le plus possible pouvoir être accueilli dans l'interface et permettre l'enregistrement des traces de son activité qui en retour pourrait contribuer à l'enrichissement du corpus et puis un tel dispositif implique dans une certaine mesure de protocoliser les processus de recherche c'est à dire de les modéliser ou de les définir en amont en partant d'une source on procède à sa description puis on met en place des outils accessibles aux historiens de l'art pour offrir une navigation efficace et proposer des manipulations automatisées sous la forme de visualisation ou de description synthétique puisque un des enjeux du projet c'est de pouvoir produire justement des data visualisation à la volée et produire un environnement en fait dans lequel le chercheur va pouvoir annoter la ressource l'enrichir mais aussi obtenir des vues sur cette ressource et c'est à ce titre à mon avis qu'on peut légitimement parler de production d'une lecture instrumentée alors le projet n'est pas encore en ligne on espère le publier à la rentrée dans une première version mais ce que je voulais vous suggérer avec ces quelques mots c'est la responsabilité très justement soulignée hier par Noria Rodriguez des chercheurs et des historiens de l'art en particulier non seulement pour s'approprier ces outils numériques mais surtout pour penser leur utilisation et en tirer parti dans notre discipline pour véritablement faire émerger une histoire de l'art véritablement numérique alors pour tirer parti des grands corpus documentaires issus de la numérisation patrimoniale on a besoin je crois de développer ces corpus outillés et de ce point de vue je pense que le recours à l'informatique en sciences humaines et sociales peut être considéré comme une instrumentation or cette instrumentation elle présente à la fois une dimension heuristique et une dimension herméneutique et ces deux dimensions en fait je crois qu'elles sont importantes à prendre en compte parce que précisément c'est peut-être celles qui nous permettent de rompre avec cette opposition entre méthode quantitative et méthode interprétative ces deux dimensions sont en l'occurrence intimement liées lorsqu'elles s'articulent dans des environnements numériques dans lesquels le chercheur explore les importants contenus documentaires mis à disposition par la numérisation patrimoniale en même temps qu'il les réagence et les éditorialise dans un processus d'écriture numérique alors peut-être que ce n'est pas la science sans nom que cherchait à Bivarquebourg au début du siècle mais au moins c'est une nouvelle manière d'aborder les œuvres d'art désormais rendues disponibles et agençables pour d'autres formes d'expositions et ainsi livrées à l'investigation historielle merci alors même exercice que tout à l'heure je ne sais pas si la salle a des questions ou des remarques à faire oui non sur le questionnement donc de ces de ces de ces de ces de ces outils mais écoutez peut-être qu'il y en aura d'autres après parce que je pense qu'on aura encore le temps d'une discussion plus plus générale ce qui est intéressant c'est qu'on a on a une progression entre entre nos jeunes collègues puisque le entre les bases de données présentées par le travail sur les bases de données présentées par Léa Saint-Raymond et puis le questionnement qu'Emmanuel Château vient d'évoquer ça aboutit très naturellement à ce que Elie Doulkaridou va évoquer maintenant notamment à travers la transmission du travail avec les outils numériques et la manière justement d'enseigner l'histoire de l'art à l'ère du numérique de sensibiliser les étudiants et de les faire accéder à ces outils ce qui n'est pas toujours aussi naturel qu'on le croit alors peut-être je complète juste un peu ce que j'avais dit sur vous tout à l'heure parce que j'ai fait une présentation très rapide vous avez été participante intensive on l'a vu ce matin du Digital Montaigne Project qui est quand même aujourd'hui je crois une des belles réussites de la collaboration entre le Getty et l'INHA et dans les choses qu'il fallait vraiment souligner je crois c'est votre participation à cette toute nouvelle revue au numéro inaugural de la revue de l'International Journal for Digital Art History qui marque sans aucun doute un tournant dans notre approche de l'histoire de l'art numérique voilà merci merci beaucoup alors maintenant je ferai plus un un rapport d'expérience qui relève de mes activités d'enseignante au département d'histoire de l'art à Paris 1 entre 2009 et 2011 j'enseignais un cours de méthodologie intitulé gestion de ressources numériques en histoire de l'art cette année et j'ai donné des cours fondamentaux d'histoire de l'art donc j'ai eu l'occasion d'enseigner en commençant par la deuxième année après parcourir également des méthodes adaptées à la première année de licence à la troisième année de licence et j'essaie aujourd'hui de vous faire part de cette expérience et de quelques réflexions donc des natures pédagogiques et comme j'ai dit empiriques ça peut paraître sur certains points ça peut paraître assez naïf ce que je vais vous présenter donc comment introduire c'est ça la question le numérique en classe de manière adaptée à la matière enseignée qui est l'histoire de l'art pour je vais plutôt commencer par les cours d'histoire de l'art donc première troisième année où je voulais vraiment inspirer la continuité épistémologique mais sans trop faire les sermons et en plus on n'avait pas le temps c'était un cours d'histoire de l'art donc j'ai pensé plutôt les contaminer discrètement avec oui discrètement avec quelques images quelques visions quelques possibilités et donc comment dire faire réveiller leurs besoins créer des nouveaux besoins pour ces étudiants et donc maintenir un juste équilibre entre montrer ces possibilités et exiger l'usage d'outils numériques alors pendant les années de licence les singements sont évidentes parmi les trois années la curiosité et la motivation de la première année cède la place au stress et à l'étude ciblée souvent très ciblée pour l'obtention du diplôme et l'accès au niveau de master donc il est beaucoup plus facile de jouer avec les numériques au départ de prendre des risques même si ça exige un travail considérable de la part de l'enseignant on a quand même des résultats à mon avis intéressants donc pour les cours de première année qui était un cours de panorama sur l'histoire de l'art de la renaissance en Europe j'ai proposé aux étudiants un dispositif j'ai créé une sorte de manuel visuel sur Prézi donc je reviendrai là-dessus donc comme je disais les étudiants en première année sont curieux ils sont motivés et surtout motivés de participer à ce nouvel univers qu'est pour eux la sphère universitaire ils exigent presque l'inspiration donc durant l'année qui vient de passer j'ai eu pour la première fois la possibilité de donner un cours magistral aux étudiants de première année de bi-licence droit histoire de l'art donc c'était vraiment des gens assez motivés donc depuis quelques temps maintenant les étudiants à Paris ont accès à des espaces pédagogiques numériques et l'enseignant met en place sur la plateforme Moodle donc vous avez ici un exemple et en dehors de proposer des documents et des liens vers les différents ressources susceptibles à les aider dans la préparation de leurs travaux j'ai également réfléchi donc sur les supports du cours magistral cherchant à aller au-delà d'une série de diapositives afin de gagner en transparence en vue d'ensemble vue de synthèse de profondeur accessibilité valeurs dialectiques donc pour éviter surtout les regards passifs des étudiants pendant les cours magistrales autre chose en tant qu'étudiant en histoire de l'art on est régulièrement en quête des documents visuels c'est une activité essentielle mais aussi chronophage qui nous prive souvent de la possibilité d'approfondir nos connaissances sur la matière et d'avancer nos capacités d'analyse pendant le semestre je veux dire donc en tant qu'enseignante mon parti pris c'était d'offrir les supports visuels tout en augmentant en même temps les exigences concernant les observations et la qualité des observations pendant l'évaluation finale donc j'ai ainsi mis en place un dispositif dont il y a souvent question ces dernières années c'est un manuel numérique donc un digital textbook que j'ai construit donc sur Prezi que vous voyez ici intégré dans l'espace pédagogique avec quelques informations pour les plus curieux un site officiel de Prezi et article Wikipédia ici et voilà donc les canvas du support visuel pour les cours magistral donc on voit encore une fois Warburg qui erre un panneau cadre et zoom cette fois-ci de cette manière les étudiants avaient sous les yeux l'ensemble du cours de la première séance et tout au long du semestre grâce à la possibilité d'intégration du Prezi dans leur espace interactif les cadres principaux les préparaient à un cours chronologique et organisé par air géographique donc vous avez des titres qui sont ressortis sur le fond bleu et ce sont les titres des séances alignées et organisées autour dans un timeline d'une ligne chronologique donc idéalement les étudiants arriveraient préparés déjà à l'avance déjà familiarisés avec les matériels des espoirs donc un support unique que l'on révisite et aussi ensemble on révisite ensemble une fois par semaine en amphithéâtre ce qui encourage quand même la continuité chaque fois on reprend les relais et on continue les dialogues donc en plus ils sont capables de voir de revoir le matériel de séance passée les étudiants ont retrouvé rapidement le rythme et par ailleurs la présence pérenne du matériel leur permettait d'y revenir et de poser chacun ses questions selon leur propre rythme de travail donc c'est un panneau visuel et pas une table de matière et donc pendant les séances ce qui était important aussi c'était que les étudiants voyaient l'enseignant manipuler les images ce n'était pas une présentation passive d'une image à l'autre on pouvait faire tourner zoomer dessus etc souvent d'ailleurs les étudiants m'arrêtaient il y avait une vraie interaction parce qu'ils venaient de voir quelque chose et sachant qu'ils ont la possibilité de zoomer ils posaient une question pour un détail donc ils participaient d'une certaine manière de manière active dans la mise en forme du cours et l'interactivité du support rendait les questions beaucoup plus intéressantes et provoquait la discussion autour des images et donc moins autour des connaissances prémâchées abstraites ou factuelles purement factuelles on parlait vraiment du visuel au moment des partiels l'intégration discrète de ces pardon excusez-moi non on n'est pas encore au moment des partiels l'intégration discrète de ces dispositifs a encouragé l'émulation en plus j'ai pu constater pendant les TD de ce même cours que les étudiants avaient tendance à imiter les modèles et donc on avait un glissement vers une réflexion numérique peut-être légère ou light mais quand même il y avait des initiatives donc autre avantage important de ce dispositif était son usage au moment des parcelles au moment de révision parce que ce prézif vous avez sous les yeux c'est possible de le convertir en PDF et donc après toutes ces révisions et ces manipulations à manque de temps les étudiants avaient un manuel prêt pour la préparation qu'ils avaient également la possibilité d'annoter après il faut aussi mentionner que le prézif est à la fois est également doté de la possibilité de le partager directement avec ses étudiants et de leur donner la possibilité de le dupliquer donc de s'en approprier et de le modifier donc chacun avait sa propre copie bon à la fin je leur ai posé la question et plus ou moins tout le monde a dit que c'était utile et bon cela m'a demandé un travail en amont parce qu'il fallait quand même avoir le cours tout prêt avant les débuts des enseignements mais finalement après je pouvais moi aussi en tant qu'enseignante me concentrer sur des choses beaucoup plus essentielles qu'aller chercher la bibliographie aux dernières minutes bon un L3 c'est un cours thématique ça portait sur la laideur et les monstres à la renaissance et ça a exigé un niveau de culture visuelle beaucoup plus important pour les étudiants qui encourage surtout les comparaisons donc un L3 les élèves comme je dis sont beaucoup plus stressés un peu moins curieux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps mais ils ont plus d'expérience et entre temps en deuxième année ils ont fait un cours de méthodologie des ressources numériques donc le regard est déjà un regard expérimenté donc pour ce cours j'ai simplement proposé j'ai détourné un outil très très commun presque vulgaire qui est Pinterest et j'ai créé je leur proposais les corpus du cours sur Pinterest alors pourquoi Pinterest tout d'abord c'est un réseau social donc plusieurs étudiants sont avaient déjà des comptes d'autres sont amenés à découvrir ces services ils sont mis à créer leur propre compte ils ont commencé à créer leur propre collection à côté pour d'autres cours donc ils ont petit à petit commencé à intégrer cette pratique dans leur propre sphère d'activité leur propre sphère d'intérêt encore une fois donc l'émulation encore une fois intégration dans l'espace pédagogique donc présence constante régulière pérenne autre avantage de Pinterest pardon là je créé pour un tout autre usage on a quand même une géolocalisation simple mais qui fonctionne dans le cadre de ce type d'enseignement on est par exemple ici en train de regarder les plafonds de la Sixtine on localise et par le biais de similarité de motifs Pinterest nous propose des détails de ces grands ensembles tout cela dans une logique de détournement d'adaptation dans un autre objectif après la géolocalisation vient la possibilité de faire une recherche par image au sein même de Pinterest ce qui donne des résultats parfois qui n'ont parfois rien à voir avec l'image mais parfois aussi nous propose d'autres versions de ce même tableau du même artiste des artistes différents donc ça pourrait éventuellement aider à construire une série voir les changements de motifs bon ça donne aussi autre chose mais en fait je pourrais dire que je fais exprès je ne l'ai pas commenté pour qu'ils se mettent en contact et qu'ils aiguisent leur regard ils doivent faire la part des choses même dans ce type de ressources et souvent ils faisaient de belles découvertes donc une fois en plus on exploite la serendipité de ce type de médium des découvertes d'images similaires et donc ils arrivaient quand même à se rendre compte de la fonction de tag à se poser des questions mais comment fonctionne pourquoi je sais ce résultat et maintenant je reviens à ces cours et je termine avec là-dessus donc en deuxième année donc les étudiants ont un cours de méthodologie un cours de méthodologie à l'initiative de Corinne Valger Barbosa qui fait partie donc de leur cours de méthodologie obligatoire les étudiants fonctionnent par groupe et ils ont un projet ils font de la collecte les tris d'informations la publication ils tiennent un carnet de bord ils apprennent comment construire des comptes de marque-page comment gérer et archiver leur collection d'images etc voilà les les présides de ces cours-là avaient à peu près voilà il y a plusieurs pour l'histoire de l'art je dirais que c'était moi aussi moi-même j'ai fait ce cours-ci et je j'ai gagné beaucoup de choses passant de l'autre côté et enseignant ce cours je pouvais comprendre que nous étions dans un environnement de simulation et que les étudiants beaucoup d'étudiants décrochés parce que l'illusion devenait rapidement prégnante évidente ils n'avaient pas vraiment besoin de chercher pour ce type pour ce projet voilà c'est la toute la critique que je fais à un cours que je fais moi-même donc en tant qu'enseignant souhaitant utiliser les outils numériques qui dans un département d'histoire de l'art en France on est aujourd'hui affronté à un système d'examen traditionnel les commentaires d'image et la dissertation donc les outils numériques ont un rôle important à jouer lors de la préparation et peuvent animer considérablement l'interaction pendant les semestres exploitant les qualités rhétoriques et visuelles de quelques ressources en dehors de toutes les autres ayant un rôle purement référentiel on peut avoir des résultats d'une meilleure synthèse et un rapprochement des étudiants à une culture visuelle complexe surtout on peut espérer qu'ils continuent à utiliser ces outils dans les cours à venir faisant ainsi évoluer leurs méthodes de travail au fur et à mesure de leur parcours il est pour autant essentiel que ces méthodes soient intégrées dans les matières fondamentales les plus possibles banalisées et pas traitées comme une méthodologie détachée et isolée du reste de leurs activités il serait également souhaitable de faire approcher la méthodologie historiographique avec les méthodologies numériques avec cette conscience épistémologique dont on s'était question ce matin afin d'éviter vraiment l'instauration de ces fossés théoriques qui maintiennent en place les statu quo actuels qui est celui d'un regard vénérable vers la culture du livre et de l'objet d'art et une culture technique numérique je vous remercie je ne sais pas si ça fait réagir la salle l'utilisation d'outils comme Prenzy ou Pinterest en cours avec des étudiants de licence ou si vous avez des questions moi j'ai une question je dois dire que le débat sur la capacité des jeunes générations à absorber plus facilement les outils numériques moi me pose beaucoup question je me demande vraiment je pense que voilà il y en a quelques-uns qui sont intéressés ils se lancent et puis comme il n'y a pas beaucoup de formation ils bidouillent et ils s'en sortent je pense que parmi vous d'ailleurs il y a quelques exemples du phénomène mais comme malheureusement la grande majorité est à peu près aussi à l'aise que moi avant qu'on m'expliquait qu'est-ce que vous en pensez avec l'expérience que vous en avez c'est compliqué je dirais que on se heurte très souvent à convaincre les étudiants qu'on peut utiliser l'ordinateur pour faire des choses sérieuses tout d'abord parce que les générations d'aujourd'hui sont nées avec l'ordinateur à la maison brancher un fibre dans la plupart de cas l'ordinateur oui c'est un divertissement c'est un pour les autres parmi vous qui ont une pratique de l'enseignement je ne sais pas Emmanuel, Fabien vous avez le même sentiment ou vous trouvez ? ce qui m'a beaucoup frappé à Nanterre j'ai enseigné un cours introduction ça s'appelait technologie numérique appliquée à l'histoire non, c'était introduction comment ça s'appelait ? je ne sais plus c'était histoire de l'art et informatique et j'espérais pouvoir introduire les digital humanities dans le cadre du cours en fait c'était fondamentalement pas possible même si c'était des étudiants de troisième année en fait ils ne maîtrisaient pas Word ils ne maîtrisaient pas le document structuré l'usage des titres dans Word ils n'avaient aucune notion des structures de données tabulaires etc et en fait on était obligé de faire le travail du C2I alors l'idée c'était d'essayer de l'orienter plus vers l'histoire de l'art en revanche je suis très intéressé par ce que tu proposes Elie parce qu'à mon avis c'est une bonne réponse et en fait surtout ce qui m'a frappé c'est que les historiens de l'art manifestaient ce que moi j'avais connu quand j'avais bien avant eux fait mes études une réticence forte à l'égard de la technique et de l'informatique en disant en gros c'est pas pour les historiens alors on arrivait à convaincre d'autres gens que ça pouvait être autrement mais la réaction première c'est celle-là et j'ai vu à Montréal en arrivant pour former des professionnels des musées donc où a priori la fonction documentaire est importante dans le métier j'ai rencontré le même type de réaction je suis tout à fait d'accord à chaque fois je suis surpris je les trouve très nuls en informatique mais en fait je pense que à chaque fois en tout cas l'université je parle peut-être pour Lyon à chaque fois qu'ils arrivent dans un cours et qu'on leur demande de faire quelque chose par informatique on est persuadé qu'ils ont appris à le faire au cours d'avant et du coup évidemment il y en a ils arrivent juste en thèse et ils ne savent toujours pas faire certaines choses du coup il y a ce problème là chaque enseignant estime que l'étudiant doit savoir faire l'année d'avant ce qui serait logique souvent et je pense qu'aussi il y a le côté c'est chez eux depuis qu'ils sont petits du coup c'est pour jouer c'est pour le divertissement tout ça mais il y a aussi que nous les outils on les a vu arriver un par un on a eu le temps de s'adapter de voir lesquels nous intéressaient nous plaisaient lesquels nous servaient à rien et eux d'un seul coup ils se retrouvent avec une masse absolument énorme de logiciels et chaque professeur a son logiciel préféré et dit ça ne veut plus de ça ça ne veut plus de ça etc je pense que les étudiants sont totalement perdus au milieu et d'un côté c'est bien parce que ce n'est pas uniforme je posais la question à dessein parce que je suis moi-même des étudiants de master et de doctorat donc ils sont un petit peu plus avancés et en fait je leur apprends à utiliser ces outils alors évidemment le nombre est moins grand que les effectifs de première, deuxième ou troisième année mais c'est quand même je pense que ça fait partie quand même des réflexions qui seront sorties de la journée soit il y a des gens très volontaires qui se lancent et puis c'est vrai que quand on cherche sur internet on trouve tous les tutoriels qu'on veut et petit à petit on peut s'en sortir soit il y a quelques raressimes formations qui permettent de former les gens mais je pense que quand même ça restera pour moi une des grandes conclusions c'est qu'on manque vraiment de choses plus structurées qui permettent de se repérer un peu plus dans l'environnement dans l'outillage en fait c'est avant tout un outillage une question merci oui ce serait une réflexion puisqu'en fait j'ai été nommée il y a deux ans sur le poste à Paris 1 voilà sur les enseignements numériques de la L1 à la L3 donc à l'UFR d'histoire de l'art et d'archéologie donc j'ai récupéré notamment ce fameux cours de méthodologie en L2 et alors j'aurai plusieurs réflexions par rapport aux questions qui ont été posées bon pour la première fois cette année j'ai eu à faire des cours de bureautique en L1 puisqu'en L1 on commence par la bureautique et je dois dire que j'ai quand même été agréablement surprise je m'attendais à un niveau beaucoup plus bas notamment dans la maîtrise d'Excel je pensais qu'un certain nombre d'étudiants n'aurait jamais manipulé ce logiciel et il s'avère que c'était pas si catastrophique que ça et que surtout ils apprennent vite quand on les met en situation et qu'on voilà donc là dessus sur la bureautique j'ai été agréablement surprise donc je modulerai quand même les choses en revanche ce qui est vrai c'est qu'il n'y a pas forcément de recul de réflexion critique sur l'utilisation des outils et il y a des des compétences de manipulation qui restent sommes toutes assez sommaires donc juste encore une fois là je je démarre dans ce je démarre dans cet enseignement donc je sais qu'il y a des choses à améliorer voilà et j'y réfléchis mais il y a quelque chose qui m'a frappé dans les partiels de deuxième année donc sur ce cours de méthodologie en TD on leur fait on les fait travailler sur un blog recherche d'informations manipulation d'images etc et dans le cours magistral j'introduis un certain nombre de références théoriques y compris qui viennent du champ de l'information communication on en parlait ce matin et j'ai constaté que dans les copies de partiels et bien ces références théoriques revenaient et étaient dans l'ensemble maîtrisées de manière relativement satisfaisante donc ce qui me fait dire que les étudiants ont peut-être ce besoin pour pouvoir prendre cette prise de recul d'être nourries d'autres disciplines pour nourrir leur réflexion sur l'épistémologie de l'histoire de l'art et de l'archéologie puisque j'ai les deux étudiants en tout cas ce qui est rassurant c'est qu'il y a des raisons d'espérer et que les étudiants sont encore capables d'apprendre donc je pense que ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais après ça reste empirique ça reste empirique comme ce que disait Elie Doulkaridou est à l'échelle de deux années de pratique mais voilà à la fin vous avez fait au lieu de ramener le numérique dans le cours fondamental vous avez apporté des informations théoriques de la théorie dans le cours de méthodologie numérique donc finalement ça donne les bons résultats il faut combiner les deux ça revient à ce que je proposais de combiner en fait la théorie et la pratique mais la théorie qui vient et les théories de l'information et les sciences de l'information ont un rôle à jouer bien sûr je voulais signaler qu'il y a plusieurs initiatives dans ce domaine dans les digital humanities en fait c'est un problème qui est partagé dans diverses disciplines de savoir comment intégrer en fait cet enseignement aux formations classiques il s'inscrit aussi dans un contexte plus général vous avez peut-être entendu parler de l'avis du conseil national conseil supérieur du numérique qui proposait en France un bac à lauréat digital humanities c'est un avis provocateur évidemment mais en fait on s'inscrit aussi dans un contexte qui est un peu particulier parce que les étudiants sont formés au brevet aussi sur le numérique donc parfois on a des gens qui savent manier Excel parce qu'ils l'ont appris au collège donc il faut qu'on arrive à se positionner aussi face à un contexte beaucoup plus large et c'est là où je crois que produire un enseignement spécifique soit comme vous le faites avec de la théorie en sciences de l'information et de la documentation soit en l'intégrant dans les formations classiques d'histoire de l'art ça me paraît être une bonne option parce que ça permet de s'articuler avec d'autres choses qui existent ailleurs sur des besoins spécifiques oui je suis d'accord alors ça nous permet une transition peut-être avec d'autres approches en fait du numérique puisqu'on a parlé jusqu'à présent de développements qui sont finalement relativement je dirais encore académiques on est sur des approches bases de données enseignement réflexion sur nos propres utilisations du numérique mais il y a aussi des utilisations plus élastiques avec des carnets de recherche collaboratifs et où on se retrouve plus en phase avec des communautés du web informelles plus spontanées et donc je vais passer la parole dans un instant à Ariane Hutto et Fabien Bièvre-Perrin qui vont parler tous les deux de carnets de recherche clean eye et antique hip-hop alors peut-être un mot pour vous expliquer plus précisément pourquoi ils ont été invités à cela en fait Ariane Hutto en plus de son doctorat en cours a une expérience archéologique de terrain en Italie donc voici les archéologues à nouveau au micro et la créatrice l'administratrice avec Fabien Bièvre-Perrin du carnet clean eye qui est consacré aux civilisations étrusques et italiotes et Fabien Bièvre-Perrin lui est enseignant vacateur à l'université Jean Monnet a lui aussi une pratique archéologique de terrain en Italie et webmaster du site antique hip-hop et l'un des organisateurs du colloque très bien diffusé dont vous avez peut-être entendu parler au printemps dernier antique hip-hop la référence à l'antiquité dans la culture populaire contemporaine après 2000 donc vraiment très contemporaine et donc je les laisse présenter tous les deux ces deux carnets de recherche et donc leurs usages et éventuellement peut-être aussi leur public alors je commencerai par vous présenter clean eye et je laisserai la parole ensuite à Fabien pour vous présenter antique hip-hop donc comme l'a rappelé Frédéric on est deux archéologues alors notre dénominateur commun et l'Italie pré-romaine après on ne fait pas du tout la même chose mais en fait dans les faits dans la réalité on s'est rendu compte que tous les deux ont utilisé des outils similaires alors qu'il s'agisse de fonds de cartes de bibliographie générale de bases de données et qu'une mise en commun de ces ressources pouvait être profitable donc non seulement pour nous mais pour l'ensemble de la communauté de jeunes chercheurs en travaillant sur l'Italie pré-romaine c'est comme ça que l'idée d'un carnet de recherche a germé alors c'est Fabien qui connaît bien mieux que moi internet et ses réseaux qui m'a proposé qu'on s'associe pour créer ce carnet et clean eye est née en 2013 et a été conçu dès le départ comme un véritable espace de partage et d'échange de partage par la diffusion de divers contenus et d'échange donc à travers les commentaires que les utilisateurs peuvent nous laisser sur le carnet ou aussi à travers les infos qui nous demandent de diffuser donc le premier objectif de ce carnet de recherche c'est donc de mettre à disposition des outils et des contenus qui vont être peu ou non accessibles alors ça c'est le cas des fonds de cartes vectorisés qui ne s'adaptent pas toujours à nos besoins chacun dans son coin fait une carte qui est refait par quelqu'un d'autre et on ne se les passe pas mutuellement donc l'idée c'était de faire le travail une fois pour toutes de le mettre en ligne et c'est un document on n'a pas pu le mettre en format illustrator je me souviens il a fallu qu'on le mette en pdf mais qui est ouvrable sur illustrator et ils sont entièrement vectorisés ça permettait aussi d'avoir une certaine homogénéité dans les travaux de se dire que bon à partir de maintenant les cartes pouvaient à peu près se ressembler moi je sais que j'ai du mal avec la mer en clair je ne la vois pas il faut que les continents soient clairs et je vois mieux quand la mer est enfoncée et des fois c'est l'inverse qu'on retrouve donc on a essayé d'homogénéiser ça dans ce même souci de diffusion de ressources plutôt obscures on a d'autres billets dans le carnet qui traitent notamment des financements et qui rendent accessibles et intelligibles qui réunissent des liens des informations des fois qui restent l'apanage d'un petit cercle d'initiés donc il y a un peu ce souci de rendre intelligible et démocratiser des informations qui peuvent servir à tous on a également publié quelques modes d'emploi de corpus mis en ligne c'est le cas des monnaies sur Gallica des chantiers archéologiques des fastes online des revues des monumentes antiques ou encore des vases du CVA et dès le lancement du carnet on a souhaité créer des comptes CleanEye sur les réseaux sociaux donc sur Facebook et sur Twitter afin de pouvoir diffuser plus largement nos contenus et de proposer une veille scientifique alors c'est vrai que pour ce qui est de l'Italie pré-romaine il n'existe pas de structure d'institution réunissant l'ensemble des chercheurs jeunes et moins jeunes et CleanEye à sa petite échelle essaye de devenir un canal de diffusion d'informations pour tous ceux qui travaillent sur l'Italie pré-romaine dans sa diversité que des informations soient diffusées plus largement et pas dispersées à droite à gauche ah oui il y a un autre point c'est vrai que on a enfin Fabien a soutenu sa thèse en décembre bon il a d'autres chats à fouetter quand même il n'est pas au chômage technique mais on a donc du travail à côté donc c'est vraiment fait sur notre temps libre mais on a réussi à associer nos billets à notre rythme de recherche je sais que j'avais écrit l'article sur le CV online quand je devais finir de revoir tous les vases d'une nécropole Fabien avait rédigé de son côté une synthèse sur un colloque auquel il avait assisté dès son retour d'Italie donc voilà c'est généralement des choses qu'on essaye de rendre cohérentes avec notre propre progression alors d'un point de vue plus pratique donc l'INA il fonctionne avec deux administrateurs donc Fabien et moi on a chacun un accès personnel sur la plateforme Hypothèse sur Facebook sur Twitter moi je ne maîtrise pas du tout donc c'est Fabien qui s'occupe de ça et on s'occupe donc de manière indépendante des billets de la veille on se fait relativement confiance je relis ces billets il relit les miens ça marche très bien comme ça alors sauf que dernièrement on a eu l'idée d'ouvrir un peu le carnet d'en faire quelque chose de plus collaboratif donc on a proposé à quelques personnes de notre cercle d'amis de collègues proches d'écrire pour Clinaï alors il s'agit toujours de jeunes chercheurs en archéologie pré-romaine ça 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 doit rester et dans ces cas là c'est nous qui relisons les billets et pour finir on a récemment mis en ligne un annuaire un annuaire qui qui dresse une liste en fait des jeunes chercheurs dont les travaux peuvent porter donc sur la grande Grèce ou la civilisation étrusse qui sont accompagnés de mots clés qui résument l'objet de leur étude quelqu'un qui travaille sur la culture matérielle sur le funéraire sur l'habitat sur l'iconographie etc et avec cette annuaire ce qu'on espère c'est faciliter donc pour nos lecteurs donc la recherche des personnes qui pourraient contacter en cas de questions éventuelles précises sur une problématique particulière mais indirectement Fabien et moi on espère aussi pouvoir compter sur ces personnes pour venir alimenter le carnet donc pour rester dans cet esprit carnet collaboratif et pour l'enrichir de nouvelles approches comme cela fonctionne en fait déjà pour la veille scientifique c'est très régulièrement des personnes nous adressent nous diffusent des informations des appels à colloques des expositions que nous nous chargeons de transmettre donc on voudrait l'étendre au billet donc en résumé donc CleanEye met en réseau des outils de la recherche en archéologie pré-romaine il met en réseau les actualités scientifiques et donc ses acteurs donc principalement notre public sont les jeunes chercheurs c'est vraiment à eux que le carnet est destiné et du coup je vais laisser la parole à Fabien pour vous présenter Antiquipop qui a d'autres objectifs et un autre public moi en parallèle de ça comme je suis quelqu'un qui ne sait pas trop se reposer j'ai lancé le carnet Antiquipop il y a un peu plus d'un an maintenant donc en février 2015 je crois donc c'est un carnet qui a des objectifs et un public fort différents le but du carnet à la base c'était de proposer en ligne des analyses sérieuses sur la culture contemporaine et ses rapports avec l'Antiquité donc le carnet il propose ainsi des analyses et des synthèses sur des objets culturels qui sont très récents comme pour le colloque qui a été évoqué avant c'est surtout des choses qui datent d'après 2000 et il s'est mué peu à peu en association et au mois de mai en colloque et en exposition et en ce moment il essaye de faire une mutation vers une base de données mais c'est un peu un peu compliqué il y a beaucoup de questions de droit parce qu'on utilise des images qui sont évidemment très récentes le but de tout cela c'est de permettre au grand public comme au public universitaire de se saisir d'une question qui est jusque là peu abordée en France il y a des études de la réception de l'Antiquité en France bien entendu mais elles s'arrêtent généralement au 18ème voire au 19ème siècle même s'il y a quand même quelques recherches maintenant sur le péplum sur la BD historique etc il y a tout un pan qui est totalement délaissé et en revanche c'est une approche qui maintenant rencontre un succès grandissant dans les pays anglo-saxons qui en France peine encore à exister donc étudier à la fois la présence de l'Antiquité dans notre quotidien faire une espèce de recension et évidemment de voir également ses fonctions puisque le but ce n'est pas uniquement de décrire mais évidemment d'essayer de comprendre toute une partie du public du public qui est connecté sur internet elle est avide de détails sur la culture populaire et donc de gens qui veulent voir sans cesse plus d'informations il faut que quand il y a quelque chose à la télévision ce soit justifié que ça corresponde à ce qu'il y a dans la fiche Wikipédia etc du coup il y a déjà des articles qui existent là-dessus ça tourne souvent vers le complot par exemple Katy Perry Madonna et compagnie qui font le UJAT c'est le complot Illuminati il y a peu de contenu vraiment de qualité sur ce genre de questions donc le but c'était un peu de compenser et on rencontre un succès assez populaire je suis assez content donc les gens nous répondent nous renvoient des images pour ajouter pour nous poser des questions pour commenter donc on ne rencontre pas uniquement du succès positif si j'ose dire puisque par exemple quand on avait Nadej Bolff avait publié un article sur l'album Nero Nemesis de Booba donc le rappeur donc Nero Nemesis on s'était dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire en lien avec l'antiquité au final il n'y avait pas grand chose puisque c'est la couleur d'une Lamborghini il n'y a aucun lien avec Nero ni avec Nemesis et donc quand cet article est paru où il y avait quand même du contenu une critique etc puisque l'antiquité revient plusieurs fois dans l'album on a eu le reproche sur Twitter d'être des intellos qui se compliquent tout et se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas donc on a des retours pas toujours positifs mais bon néanmoins heureusement ce n'est qu'une interaction parmi d'autres et le fait que le carnet soit comme CleanEye sur Facebook et sur Twitter implique que beaucoup de nos followers nous signalent sans cesse des nouveaux items pour donc comme je disais tout à l'heure ajouter à notre corpus pour les étudier pour avoir des explications et c'est aussi par le biais des réseaux sociaux du coup que j'ai beaucoup rencontré et recruté si je peux me permettre le terme la plupart des contributeurs du carnet puisque le carnet là en une année il y a eu 32 articles donc c'est un rythme assez soutenu mais évidemment je ne les écris pas tous on est en gros 7 à écrire des articles de façon assez régulière et ça fonctionne très bien puisqu'on a chacun des périodes différentes on est quasiment tous en téquisant mais pas que il y a aussi quelqu'un qui est en art contemporain et on s'intéresse évidemment à des aspects bien différents de cette sculpture populaire contemporaine par exemple il y a un article sur les chaussures moi je n'aurais jamais été capable d'écrire ça j'ai plutôt proposé des articles sur les séries et sur le cinéma voilà donc le carnet est aussi un outil pour entrer par les réseaux sociaux en contact avec d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt et même des gens qui ne vont pas proposer des contenus qui ne vont pas écrire sur ces sujets là nous proposent du coup avez-vous remarqué cela la nouvelle pub pour les parfums tel document ça permet aussi une recension très complète et le carnet m'a aussi permis de rentrer en contact avec les gens qui créent cette sculpture visuelle qui fait référence à l'antiquité ce qui est très intéressant puisque du coup on peut aller leur demander pourquoi ils font ça et du coup c'est quelque chose qui va arriver sur le carnet bientôt une espèce d'entretien où notamment un artiste je lui ai demandé quelle était sa formation comment ça se fait qu'il avait ces références là etc aussi établir des liens entre le monde de la recherche contra-racistique et le public ce qui manque largement en tout cas concernant ces questions et donc pour finir sur la gestion puisque c'était un peu pour ça je crois qu'on nous avait demandé de parler là c'était à deux avec on espère des collaborations pour Clean Eye et là il y a vraiment un fonctionnement en groupe donc je suis l'administrateur du site unique puisque j'ai beaucoup de mal à déléguer j'aime bien avoir le contrôle sur tout ce qui est sur le carnet c'est pas bien donc je gère un peu la gestion éditoriale disons mais quand même c'est assez collégial chacun recrute à droite à gauche d'autres contributeurs pose des questions et les contributeurs sont donc nombreux et on réfléchit à la constitution d'un véritable un véritable d'une espèce de comité scientifique pour la relecture des articles on veut garder la spontanéité et un peu de publication la rapidité pour que ça réagisse à ce qui sort dans l'actualité et que les gens aient des explications rapidement mais quand même en proposant aux lecteurs et aux auteurs un véritable label scientifique entre guillemets pour que ça devienne vraiment un espace qui soit pris au sérieux et auquel on puisse se référer pour aborder toutes ces questions voilà et donc c'est tout merci au passage je découvre là à droite qui est un hashtag pour la rencontre et donc Antoine Courtin a tweeté où es-tu ? merci alors est-ce qu'il y a des réactions sur ces deux carnets ou des questions que vous auriez à poser je ne sais pas si vous êtes familier déjà de ces outils parce que ce sont aussi des outils le carnet de recherche si alors oui le micro merci donc oui j'avais une question sur sur le processus de recherche vous avez dit que vous que vous associer les l'écriture des billets au rythme de votre recherche et je me demandais au niveau des commentaires enfin là je pensais surtout à à Clean Eye où j'imagine que vous devez avoir des commentaires peut-être moins hétéroclites que sur l'autre l'autre carnet encore que j'en sais rien après tout mais donc je me demandais si les commentaires que vous aviez à la suite de l'écriture de vos billets vous faisiez avancer tout simplement votre votre réflexion et pouvez constituer comme une sorte de de séminaire en ligne ou quelque chose comme ça alors la première chose pour pour Clean Eye c'est que les chercheurs en tout cas qui travaillent sur les talifs et remèdes sont visiblement très timides puisqu'ils ne commentent quasiment jamais directement sur les articles sur Facebook mais nous envoient uniquement des messages privés donc il n'y a pas du coup vraiment de discussion qui puisse s'engager sous les billets après nos articles ne sont pas vraiment polémiques ou ce genre de choses donc il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de débat à l'intérieur de ça mais néanmoins on a des retours sur le contenu qui nous permettent des fois de corriger des erreurs ou d'affiner de donner des précisions donc par exemple là il y avait un billet sur l'école française de Rome et ses financements on m'a contacté pour dire que les financements avaient changé depuis que le billet était paru mais sur le fond il n'y a pas de matière il n'y a pas de matière à construire un séminaire il n'y a pas une discussion qui s'engage ce qui est intéressant quand même dans ce que vous dites c'est que le carnet de recherche tel que vous le présentez là est un peu à l'interface entre un carnet de recherche lourd associé à un projet de recherche bien académique et puis une pratique plus personnelle et on voit bien dans ce que vous indiquez justement dans la manière de collaborer qu'on a quand même une faille entre deux cultures il y a la culture ouverte jeune où on affiche en fait le débat et où on le rend public et puis il y a la culture académique où on écrit un cher collègue pour lui signaler ou enrichir d'ailleurs à ce propos je voulais vous signaler que vous avez Fabien écrit un billet très intéressant sur les monnaies grecques la BNF sur Gallica le 31 mai 2013 en vous plaignant qu'il n'y avait pas de ressources qui permettent d'extraire les monnaies italiennes je voudrais vous informer entre temps on a progressé et il faudra que je vous envoie le lien on a travaillé justement sur des moyens de médiation qui fassent que dans les 3 millions de documents de Gallica on arrive à pêcher un peu mieux alors c'est en cours de construction enfin voilà c'est un exemple typique je ne vous l'aurais pas mis sur CleanEye et c'est vrai que là je le réalise en vous entendant parler je m'apprêtais à vous envoyer un mail je ne serais pas intervenue directement sur le site ce qui serait justement très intéressant c'est donc merci d'avoir donné l'information maintenant c'est justement qu'en mettant ces informations dans les commentaires pour certains outils ça permet aussi éventuellement à la personne qui travaille sur ces outils d'avoir un retour et d'engager la discussion de répondre de poser la question pourquoi est-ce que tel aspect ne vous va pas nous enfin pour ICAR un article qui n'est pas encore publié du coup ça va poser des questions on a contacté la personne qui gère la base et pour d'autres voilà moi je trouve dommage que ça ne suscite pas plus de discussions justement puisqu'au niveau méthodologique pas au niveau du contenu du fond mais au niveau de la forme des bases des informations qu'on voudrait trouver justement ce serait intéressant que les discussions se développent après elles se développent peut-être ailleurs mais personnellement je n'ai jamais vu parce que le débat on l'a là le micro à la main mais c'est vrai qu'on hésite à l'avoir directement en ligne d'autres réactions non je veux simplement témoigner de l'utilité de CleanEye parce que si finalement Fabien et Ariane sont là aujourd'hui c'est parce que avec ce carnet et tous les outils de diffusion qu'ils ont associés un jour moi j'ai été touchée puisque je me balade de temps en temps sur les réseaux sociaux et j'ai tout de suite beaucoup apprécié d'une part le principe consistant à mettre à disposition les cartes alors ça j'ai tout de suite trouvé ça très original et puis la fonction d'information et de veille pour la communauté des magneaux grecs qui est quand même pas petite finalement en France on a pas mal de spécialistes vraiment cette fonction de veille de veille critique aussi puisque là il va y avoir si je comprends bien une recension de la base de données ICAR qui est faite par une amie à moi mais allez-y allez-y parce que vous remplissez des fonctions qui justement sont encore assez désirables pour le numérique par exemple la recension critique des bases de données et autres productions numériques sous un format sérieux sur un billet de blog sous hypothèse académique dont on a besoin qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'il y a beaucoup de malentendus dans ce domaine il y a beaucoup de bling bling il y a beaucoup de choses très séduisantes on l'a dit ça a été dit à plusieurs reprises mais qui sur le plan des fonctionnalités finalement ne sont jamais examinées de près donc là en tout cas pour ce qui concerne mon domaine et nos disciplines j'ai trouvé une information un nouvel lieu d'information qui je pense touche très largement la communauté même si elle ne se manifeste pas je pense que ça ne fait rien vous êtes un organe d'information maintenant très répandu même si les gens n'osent pas venir dire contredire ou débattre ce que vous dites voilà je dois dire que moi je me faisais la même réflexion je ne travaille pas du tout sur l'Italie donc l'Incline je l'ai vue de façon plus curieuse qu'autre chose par contre Antibiki Pop m'intéressait beaucoup parce que dirigeant le département que je dirige il y a un musée et on se pose beaucoup la question du public et la manière dont on peut toucher le public et moi je suis très très convaincue par cette approche très contemporaine en fait c'est l'Antiquité aujourd'hui c'est quoi pour monsieur tout le monde qui n'a pas fait de formation classique qu'est-ce que c'est l'Antiquité et c'est vrai qu'on se rend compte et c'est très bien montré à travers le carnet à quel point l'Antiquité est encore présente alors elle est présente pas du tout comme elle l'était dans le Peplum où là on a une vision un peu modernisée et hollywoodienne elle est présente d'une façon qui est très hybridée avec de l'horique fantaisie mais où on sent que malgré tout ce que nous étudions continue d'émerger dans la culture populaire et moi je dois dire que ça me touche beaucoup et que ça me fait énormément réfléchir par exemple sur la médiation dans un musée je vous donne une anecdote la petite galerie du Louvre que je me suis pressée d'aller voir avec mes trois enfants mon fils il a foncé sur le casque de Dark Vador voilà il a foncé et il était très déçu parce qu'évidemment il était sur l'affiche il y a que ça il y a le film quand même il y a un bout de fil derrière mais c'est vrai que je me suis dit là il y a du vol là on lui a vendu quelque chose il était déçu il est sorti de là il m'a dit moi je ne viens plus c'est des menteurs il a 10 ans et je me dis il y a peut-être là des éléments qui peuvent nous permettre à nous de réfléchir sur le moyen de médiatiser l'antiquité sans mentir aux gens sans faire un produit d'appel qui va les désoir et qui feront qu'effectivement derrière ne reviendront pas moi j'ai adoré la petite galerie par ailleurs alors merci on va peut-être glisser justement sur cette touche personnelle ce qui me permet de faire une magnifique transition vers Johanna Daniel si je peux permettre juste une petite question même si je passe le micro j'ai parfois envie d'en poser des questions pour du coup Ariane et Fabien à terme si on imagine chez Clina une croissance suffisante en termes d'audience en termes de contenu pourquoi pas demain une web revue d'archéologie de la Grande Grèce et des cultures italiques pré-romaines pourquoi pas une politique éditoriale je ne l'allais pas dire pas matérialisée forcément on n'en est pas on n'en est plus à vouloir forcément faire du papier pourquoi pas une web revue avec des articles avec une vraie politique éditoriale un comité de relecture et pourquoi pas publier des fouilles sans avoir besoin de support papier pourquoi pas pourquoi pas que le réseau réuni se serve à ça moi je trouverais ça très chouette après c'était pas notre intention à la base c'est vrai que c'est un des rares endroits où cette communauté si on peut dire ça de chercheurs sur cette zone peut se réunir trouver des appels des appels à communication tout ça effectivement je pense qu'il y a des possibilités à explorer cette fois je fais ma transition pour donner la parole donc à Johanna Daniel qui donc travaille dans des archives et qui est doublement diplômée du master technologie numérique appliqué au patrimoine de l'école des chartes dont nous avons déjà eu l'occasion de parler une fois et du master de muséologie de l'école du Louvre donc avec un nouveau ce double parcours qui fait d'elle en fait la représentation j'allais dire d'une pratique amateur déjà extrêmement savante mais surtout une blogueuse prolifique et c'est cet aspect là dont vous allez nous parler maintenant merci beaucoup de m'avoir invitée parce qu'en effet je vais parler de quelque chose qui est beaucoup moins académique que tout ce qu'on a vu pour le moment je vais vous parler d'une de mes pratiques sur internet c'est pas la seule mais c'est ma principale pratique sur internet qui est mon blog Orion en aéroplane alors il ne s'agit pas d'un carnet de recherche mais véritablement d'un blog au sens populaire du terme enfin si on peut dire comme ça alors j'ai créé ce blog en 2012 aujourd'hui il y a à peu près 250 articles sur Orion en aéroplane c'est un site qui est suivi par à peu près 6000 followers tous réseaux sociaux confondus réseaux sociaux confondus donc Facebook Twitter mail et ainsi de suite et il cumule 20 000 pages vues par mois donc ce qui enfin j'en suis très contente voilà je suis désolée ça fait pas comme je veux bon alors de quoi je parle sur ce blog de patrimoine numérisé principalement je vais chercher dans les dans Gallica et dans d'autres bibliothèques numériques des ensembles qui me paraissent intéressants que je présente ensuite aux gens qui me lisent donc là vous avez l'exemple d'un carnet de dessin j'ai choisi parce que ce matin on a vu des carnets de dessin magnifiques donc un carnet de dessin d'un sculpteur rémois parti à Rome en 1575 et qui a dessiné des collections toutes les oeuvres ne sont pas identifiées mais c'est un très bel objet qu'on peut feuilleter sur Gallica et moi je le présente sur mon blog je parle aussi des coulisses des musées je raconte mes visites de musées mais aussi mes visites dans les coulisses de musées donc là par exemple j'avais eu la chance de rencontrer un des responsables de la collection de photographie de la médiathèque de l'architecture du patrimoine dans le fort qui est à Saint-Quentin en Yvelines alors j'ai oublié son nom au fort mais voilà donc les collections sont là et j'avais pu visiter les réserves ou encore assister à des montages d'expositions je fais des reportages alors là c'était un reportage en tant qu'article plus une vidéo sur le montage de l'exposition fantastique qui était un partenariat entre la BNF et le Petit Palais et qui est actuellement visible à Bordeaux je fais aussi des billets sur l'histoire et puis je publie alors de temps en temps mes recherches mes propres recherches qui sont donc inédites j'ai beaucoup travaillé sur les matrices des stamps et en attendant de mettre mon mémoire en ligne je mets les conférences que je peux faire sur le sujet donc là j'avais travaillé sur une matrice qui est au musée d'Abville et comme c'était Abville et que bien sûr les gens qui me suivent ne pouvaient pas se déplacer à Abville j'avais avant mis la conférence sur mon site internet alors c'est pas un carnet de recherche néanmoins ça se veut quand même sérieux et documenté mais ça relève aussi du journal intime au sens écriture de soi c'est à dire que je m'exprime à la première personne et je raconte pourquoi cette matrice là en particulier m'a touché moins en tant que personne je me définirais comme un passeur de sciences volontaires et enthousiaste j'adore partager ce que je découvre dans les collections alors je vais revenir un peu sur la jeunesse du blog j'étais étudiante en master 1 de l'école du Louvre je faisais ma première expérience de recherche et je passais des heures et des heures et des heures sur Gallicain je découvrais plein de choses merveilleuses et j'avais très envie de les partager donc je me suis d'abord inscrite sur Twitter mais expliquer pourquoi cette estampe est merveilleuse en 140 caractères on est vite coincé donc on m'a suggéré de créer un blog ce que j'ai fait au début je le cachais très bien et en fait ce qui m'intéressait c'est que je voyais bien que sur Gallica alors là on parle en 2011-2012 il y avait déjà de la médiation mais sur Gallica c'était pas évident d'accéder à la ressource bien qu'elle soit présente quand on ne la connaissait pas c'est à dire que le public lambda qui n'a pas de recherche scientifique à faire et qui connaît mal la BNF ne pouvait pas arriver sur Gallica et trouver le terme à rentrer dans le moteur de recherche pour avoir un résultat qui l'intéresse il fallait déjà savoir ce qu'on cherche pour trouver en fait c'est ça la difficulté il y avait déjà quand même la médiation de la BNF sur les réseaux sociaux et à travers le blog Gallica mais néanmoins je trouvais la biotech numérique difficile d'accès pour quelqu'un qui n'en avait pas l'habitude et qui n'avait pas la connaissance précise de ce qu'on pouvait y trouver et donc moi je voulais participer à cette médiation j'avais la chance de trouver des jolies choses sur Gallica et j'avais envie de les partager avec d'autres gens alors en tant qu'étudiante cette expérience ça a été vraiment très enrichissant ça m'a donné déjà une première bonne approche de l'écriture et surtout de la publication quand on est étudiant en master 1 on est tous passés par là on est hyper angoissés à l'idée que quelqu'un nous lise et puis qu'est-ce qu'il va penser de ce que j'ai écrit et puis ceci et puis cela et on s'en fait toute une montagne le fait de publier en ligne permet de se dégourdir un peu et puis de dédramatiser le fait d'être lu par autrui d'être lu et jugé par autrui et puis ça m'a aussi apporté beaucoup parce que bien sûr un blog n'existe plus aujourd'hui s'il n'a pas un écho sur les réseaux sociaux donc j'ai un compte Facebook un compte Twitter ce qui m'a permis de rencontrer énormément de gens de me créer un réseau professionnel et amical qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui enfin tous ces gens m'ont aidé il y en a certains dans la salle que je remercie vivement ça m'a donné tous mes emplois voilà moi je suis quelqu'un tous les emplois que j'ai occupés depuis le début de mes études je les ai eu grâce aux réseaux sociaux et grâce à ce que j'y faisais ça m'a apporté beaucoup aussi dans le développement de mes recherches néanmoins moi ce qui me fait avancer ce qui me fait écrire sur ce blog c'est le plaisir de partager quand nous professionnels de la culture du patrimoine on a la chance d'avoir cette proximité quotidienne avec les oeuvres d'art avec le patrimoine avec des gens très érudits que nous côtoyons et qui nous apprennent beaucoup par nos lectures ou nos discussions et ça ça fait rêver beaucoup d'autres gens en dehors de nos cercles et c'est un devoir de partager cette passion là parce que si on se balade dans les réserves des musées il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être à notre place et c'est plutôt sympathique que de leur faire profiter de ça par procuration alors là je l'exprime avec ma sensibilité mais néanmoins il ne faut pas oublier que c'est aussi un devoir puisque la recherche est financée par l'argent public et que nous avons l'obligation d'en rendre compte au public à ceux qui finalement nous financent tous les citoyens nous financent donc dans les sciences dures on le voit beaucoup il y a tout un mouvement aussi dans les sciences humaines mais d'open access et de nécessité de la médiation scientifique à destination du grand public des chercheurs qui vont aller à la rencontre du grand public alors on le voit à travers les journées de l'archéologie et autres pour en revenir à un point de vue plus personnel pour moi c'est que internet a été très généreux avec moi j'ai grandi avec internet je suis née avec internet internet est arrivé à la maison quand j'étais au lycée peut-être à la fin du collège et j'ai bénéficié de toutes ces ressources Wikipédia les sites internet les musées et tout ça ça m'a donné les ressources nécessaires une partie des ressources nécessaires qui m'ont fait devenir la personne que je suis et à mon tour ça me paraissait important de participer à la création d'un web plus intelligent et généreux et donc comme j'ai reçu des choses notamment venant de Wikipédia remettre de mon énergie dans la machine bénéficiera à d'autres et il y a vraiment une attente du public dans ce sens alors je voulais aussi souligner qu'internet met à la portée de tous un accès au savoir même quand on est éloigné de l'institution je vais prendre un exemple c'est plus facile de l'illustrer avec un exemple j'ai un ami qui s'appelle Jérôme Nodeno qui a un blog qui s'appelle alors attendez j'ai une image de son blog qui s'appelle le Gallicano des naines brunes et noires le titre est expliqué sur son site c'est très 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 intellectuel enfin c'est très bien c'est voilà et en fait ce monsieur là il est pizzaïolo à Toulouse et sa passion dans la vie enfin son occupation du dimanche et des soirs c'est d'aller chercher dans Gallica des textes complètement oubliés qu'il lit et il en fait des reviews sur son blog alors il serait que c'est que des textes d'auteurs sur lesquels quand il tape dans Google il n'y a rien et donc il lit des trucs sortis de nulle part donc d'où l'explication des naines brunes et noires c'est une histoire d'astronomie qui me dépasse un peu cette personne là elle est à Toulouse elle ne serait pas venue à la BNF pour aller voir ses bouquins c'est trop loin géographiquement puis en plus on se dit la BNF c'est pour les chercheurs il faut l'accréditation donc là grâce à ce qu'il y a sur internet on peut faire fi de toutes ces accréditations ces horaires ces distances géographiques et chacun c'est ça qui est merveilleux parce qu'on peut toujours aller voir des expos mais là chacun peut s'emparer de la ressource et en faire ce qu'il veut et donc quelque chose qui me touche beaucoup dans ce qu'on voit sur internet maintenant c'est que la notion par exemple de musée imaginaire elle n'est plus réservée à une certaine élite qui peut se permettre de publier un livre publier son propre musée imaginaire ou faire son exposition musée imaginaire au Louvre aujourd'hui vous, moi, tout le monde on peut faire notre musée imaginaire sur Tumblr et l'exemple de Benoît tout à l'heure avec ce qu'il fait autour de Wikidata et de Crotos en est un parfait exemple alors mon cas pourrait sembler peu académique il l'est très certainement dans le contexte mais je pense que c'est quand même intéressant de le présenter ici parce que c'est bien que les chercheurs aussi participent de ces enjeux et se confrontent à l'intérêt de l'autopublication donc le fait d'avoir un blog par exemple et de publier de soi-même sans une validation par un comité de lecture ou autre et de ce que peut apporter l'adresse à un public le plus large possible et pas seulement entre pairs alors pas seulement avoir un compte Twitter pour annoncer qu'on va parler à telle conférence et faire du design de soi même si dans des milieux ultra concurrentiels comme celui de la recherche c'est important de faire du design de soi ça a un grand intérêt d'exposer son travail au plus grand nombre et à ceux qui voulont le lire alors moi par exemple sur mon blog j'ai autant des conservateurs de ABNF qui me lisent que mes étudiants des copains qui sont chercheurs ou mon petit frère qui quand il faut le traîner au musée c'est toute une histoire ou encore ma grand-mère voire même ma voisine de 96 ans elle qui reçoit les billets blog par la poste parce que elle a pas elle a je lui ai montré un ordinateur quasiment pour la première fois il n'y a pas très longtemps et donc alors bien sûr exposer le travail en cours hors des cadres classiques et établis peut faire prémir néanmoins je tiens à dire qu'il y a déjà des chercheurs assez nombreux qui sont engagés là-dedans et le fait de construire une communauté diverse riche sur internet apporte beaucoup puisque les gens donnent parfois ils sont pas spécialistes mais ils donnent des super bonnes idées on échange via les commentaires ça peut être très très riche surtout c'est riche à l'image de la société et je pense que c'est quelque part par exemple pour un chercheur le fait d'avoir un blog le prolongement de pratiques qui existent comme la publication d'une tribune dans un organe de presse reconnu ou un entretien dans une émission radiophonique et tout cela ça participe de remettre l'historien au coeur de la cité et des débats de la cité et je pense que nous devons tous nous emparer des possibilités de l'autopublication voilà merci donc là encore est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle on est là aussi je pense que ça rejoint ce que je disais sur Antikipop cette interface avec le grand public et je dois dire je suis assez sensible à la manière dont vous et votre camarade diffusé Gallica ah alors une question moi quand j'ai lancé Antikipop aussi au début il n'y avait pas mon dessus parce que je n'avais pas encore soutenu ma thèse etc et je ne suis pas convaincu que les gens qui m'encadrent étaient forcément très favorables à ce genre de choses à partir de quand tu as dit qu'au début tu cachais très bien que tu avais un blog à partir de quand tu as fait le le coming out et pourquoi alors ça a été très très progressif déjà au début personne n'avait le lien vers mon blog à part 2-3 copains qui étaient au courant mais en fait j'ai été balancée par Gallica qui a repéré un lien entrant suspect depuis mon blog et l'a tweeté donc à partir de là déjà mon blog existait et après c'est venu très progressivement parce qu'il y a un moment bon bah enfin je ne sais plus à quel moment la bascule s'est faite mais bon on est emporté par la chose et puis bon après on se dit bah tant pis et puis ceux qui trouvent que c'est nul bah ils n'ont qu'à trouver que c'est nul et puis une question là-bas je voudrais savoir mieux la relation entre les journaux intimes et la recherche si tu peux inclure dans votre travail académique ici ici en France c'est accepté ou pas je ne sais pas alors alors moi je fais plus enfin j'ai arrêté en master et je ne fais pas de doctorat donc je ne me confonde pas à cette question directement en tout cas sur le blog ça a été une grande question parce que j'avais je n'osais pas parler à la première personne au début je présentais tout ça très sérieusement comme comme si j'écrivais dans une revue et je me distanciais beaucoup des objets que je présentais et mes lecteurs me disaient régulièrement mais ce qu'on aime c'est parce que c'est toi qui le regarde et c'est ton regard sur les choses donc petit à petit j'ai accepté de raconter à la première personne et là j'en suis à raconter mes promenades à vélo parce que j'ai été visiter tel musée et qu'il y a toute la promenade à vélo qui m'amène jusqu'au musée ou au château et que ça fait partie de l'expérience patrimoniale donc mais ça aussi ça a été très progressif et au début je n'osais pas du tout et j'ai été très encouragée dans cette direction par justement des gens venus de milieux plus littéraires et c'est sûr que c'est un exercice difficile mais en même temps si on est tous là et qu'on fait tous de la recherche chacun à notre échelle c'est bien parce qu'on est passionné donc pourquoi le cacher ? En fait Johanna n'a pas parlé de tous ses blogs il y a aussi un blog qui est consacré à la recherche en histoire de l'art et en humanité numérique je crois tu diras le nom si t'as envie et puis ce que Johanna a fait aussi parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec Johanna qui a été stagiaire sur le projet des guides de Paris pour travailler sur les dispositifs d'annotation et en fait Johanna a ouvert le processus de rédaction de sa thèse de son mémoire pardon même ça ça peut être l'école des chats au relecture et donc en fait et ça je trouve que c'était vraiment une expérience d'abord très intéressante et je pense assez fructueuse parce qu'en fait tu es plein de relecteurs et du coup ça a été aussi un support de discussion au cours de l'écriture du mémoire à la limite du crowdsourcing oui alors c'est ce qui a pu être quand je présente ce projet là d'écriture en ligne alors l'idée c'est que j'ai écrit mon mémoire alors je faisais le premier brouillon la première lecture sur un traitement de classe classique et après chaque chapitre quand il était à peu près fini je le mettais en ligne sur une plateforme où les gens pouvaient l'annoter dans les marches j'avais beaucoup de corrections sur l'orthographe sur les petites erreurs qu'on fait tous de coquilles et autres et j'ai eu la chance d'être lue par exemple un spécialiste c'était pour le W3C j'ai évoqué un point de fonctionnement du W3C et un spécialiste au Japon quelqu'un sur Twitter l'a interpellé en disant ah mais il y a ça tiens tu devrais regarder ça parle du W3C il est venu lire les trois pages qui concernaient son domaine et puis il m'a amené plein d'éléments il m'a corrigé il m'a appris plein de choses mais c'est vrai quand je présente cette expérience là je fais hurler certains chercheurs qui disent que du coup on le fait tous mais là l'expérience c'était de l'exposer à la vue de tous et voilà je m'auto-envoie le micro pour poser une question finalement toi et moi on s'est connus sur Twitter à l'époque où notamment moi aussi je faisais relire mon mémoire à des gens via Twitter où je suggérais je demandais est-ce que des gens veulent relire mes chapitres etc et finalement c'est super efficace c'est à dire qu'on peut avoir 15 regards différents on va avoir en effet un ami étudiant en histoire un ami étudiant en physique quelqu'un qui va trouver que la langue est d'un certain style d'un autre qui va être spécialiste de l'orthotypographie et qui va corriger les cadres atteints etc et finalement ce côté rédaction participative en ligne moi j'ai trouvé ça génial parce que ça m'économisait d'une part un certain temps de travail un certain temps de ressources et d'autre part ça a permis à des gens qui n'avaient jamais lu un bouquin d'archéologie de leur vie peut-être d'apprendre deux trois trucs sur un obscur sur d'obsturc en partie funéraire du sud de l'Italie pré-romaine et voilà mine de rien c'est aussi une façon de diffuser de faire partager la correction d'accepter que des non-universitaires des gens sur internet qu'on a parfois même jamais vu de notre vie viennent regarder ce qu'on écrit parce qu'on leur demande de venir regarder quoi c'est ça qui est intéressant et puis on apprend beaucoup enfin nous-mêmes on apprend beaucoup en petit peu j'ai eu la même expérience et maintenant il y a des choses que je n'oublierai jamais c'est formateur en fait c'est très formateur bon je ne sais pas si on clôt la table ronde parce qu'on a un retard assez significatif sur l'ensemble de la journée merci je crois qu'on a suffisamment discuté s'il y a des interventions encore qui n'ont pas qui n'ont pas surgi qui sont restées intérieures allez-y nous avons encore quelques minutes mais nous n'avons pas reçu de questions parce que le crowdsourcing avait été fait sur papier peut-être j'en sais rien mais en tout cas personne n'a répondu donc je crois qu'on a abordé beaucoup de choses je voulais dire merci à tout le monde je suis très frappée par des choses on a dit énormément de choses je ne peux pas résumer tout ce qui a été vu aujourd'hui il y a beaucoup de questions qui ont surgi je suis frappée par le fait que les humanités numériques le numérique le digital créent une transversalité une transversalité que je vois rarement ailleurs dans le milieu de l'histoire de l'art et de l'archéologie c'est-à-dire qu'on est de l'archéologie jusqu'à l'art contemporain une diversité les gens ont des pratiques extrêmement diverses il y a quand même un beau panel de générations autour de ça donc il y a une ouverture qui est absolument manifeste à travers la nature des gens qui étaient là aujourd'hui qui parlaient des gens qui sont dans la salle des expériences qui ont été confrontées des compétences aussi parce que je pense qu'il faut être multicompétent pour s'engager dans ce genre de ce que Johanna vient de nous dire ou ce que tous les autres nous ont présenté ça ne veut pas dire qu'on est simplement des vulgaires technologues ça veut dire qu'on est multicompétent ça veut dire qu'on intègre justement la compétence technique dans le savoir à tout âge et dans toute génération donc moi personnellement j'étais absolument passionné par tout ce que j'ai entendu je suis enchantée qu'il n'y en a jamais à accorder un petit budget pour organiser ces journées d'études et je remercie tout le monde je remercie particulièrement évidemment l'équipe Histoire de l'art antique et archéologique qui a beaucoup participé à plusieurs égards nos modérateurs c'était formidable Frédéric et puis tous ceux qui ont fait preuve de toute cette passion et cet enthousiasme et qui nous ont alors on ne publiera pas vous avez la vidéo je pense que tout le monde trouvera la vidéo réalisée par Clément qui sera intégrée dans le site de Yannachat que vous pourrez revoir à côté du programme de l'annonce des journées d'études et puis on comptait aussi mettre à côté des documents sous forme de PDF probablement qui précisent toute la bibliographie ou les sites dont on a pu entendre parler quelquefois ont été mentionnés assez rapidement donc une sorte de bibliothèque de liens et de bibliographie tout court qui sera complétée par Julia et Clément d'ici quelques temps et qui sera mise aussi avec le programme du colloque le fameux article de Johanna Drucker par exemple toutes ces choses qui ont été citées que quelquefois on peut avoir du mal à retrouver je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un beau futur numérique ou pas Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !